Les enfants sont l'avenir d'une nation et la jeunesse la relève. Une attention particulière devait être portée sur les enfants. Or, de nos jours, la famille cellule de base de la société dont la vocation est d'éduquer, donner des bases et orienter les enfants ne fait presque plus sa mission. Le père et la mère de famille ont démissionné de leur mission. Certains enfants, par la faute des parents irresponsables, appartiennent désormais à la rue. D'autres ont intégré des gangs à l'instar des bébés noirs et d'autres, parce que n'ayant pas fini leurs études, sont sans travail, donc sans occupation véritable et rend ici et là transformés en braqueurs ou bandits de grand chemin. Un fait pour illustrer le manque d'attention et de suivi parental des enfants, c'est que dans le temps, les enfants n'allaient jamais seuls à l'école. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Les communiqués d'enfants égarés ont atteint des proportions inquiétantes. Et ces enfants que notre équipe de reportage a surpris en train de se baigner dans la rivière suillée de la corniche de Matendé, exposés à toutes sortes de contaminations ou microbes. Où se trouvaient les parents ? Que faisaient-ils ? Les conséquences ne sont pas visibles que sur le plan de la vie sociale. Le niveau bas des élèves aujourd'hui en dit davantage. Les parents ont l'obligation de suivre leur progéniture, de les encadrer, car c'est en cela qu'ils sont parents. L'école et l'église sont en partie responsables aussi de l'éducation des enfants. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce sont les parents qui en ont la plus grande responsabilité.